La démarche scientifique repose sur un va-et-vient permanent entre d'une part l'expérience et l'observation, si possible dans des conditions contrôlées, et d'autre part la théorie et la modélisation, qui fournit un cadre interprétatif à ces expériences et observations et qui permet de faire des prédictions qui pourront alors être vérifiées ou infirmées par de nouvelles expériences ou observations. C'est cette fameuse méthode scientifique qui est à l'origine de la grande efficacité des sciences à produire de nouvelles connaissances, à comprendre les lois qui régissent l'univers et dans une certaine mesure à contrôler notre environnement. Parmi les sciences naturelles, l'astrophysique est toutefois un peu à part du fait que l'expérimentation n'est pas possible. En effet, contrairement aux physiciens, aux chimistes ou aux biologistes, l'astrophysicien n'a pas le loisir d'étudier et de manipuler une étoile ou une galaxie dans son laboratoire et les élèves ne pourront pas plus le faire dans une classe. L'observation joue alors un rôle clé. A l'aide d'une variété d'instruments d'observation, comme par exemple le télescope, l'astrophysicien prend connaissance des phénomènes astrophysiques et s'efforce de les expliquer à l'aide de théories physiques formulées en langage mathématique. Ainsi, grâce à cette théorie de la gravitation universelle, Isaac Newton est parvenu à rendre compte du détail du mouvement observé des planètes du système solaire, de leurs satellites et des comètes, ainsi qu'à prédire leur position future. Il est très important que les élèves intègrent bien l'idée que les réponses à leurs questions ne sont pas nécessairement connues par avance ou détenues par une quelconque autorité, mais que c'est bien en observant et en expérimentant que l'on parvient à établir de nouvelles connaissances et à comprendre le monde. L'astronomie est une science particulièrement accessible, au sens où de très nombreuses observations astronomiques sont à la portée de tout un chacun, même avec peu de matériel. D'ailleurs, rien qu'à l'œil nu, on peut observer avec précision les phases de la Lune. Ce simple phénomène astronomique, qui nous est si familier qu'on oublie bien souvent d'en questionner l'origine, peut à lui seul susciter de nombreuses questions de la part des élèves et donner lieu à des recherches passionnantes sur les mouvements des planètes et des satellites dans le système solaire. A l'aide d'un télescope d'amateurs, d'une modeste lunette astronomique, ou même d'une paire de jumelles, on peut observer de nombreuses irrégularités à la surface de la Lune, et en particulier ces cratères, comme l'a fait Galilée dès 1609, pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité. A la vue de ces cratères, de nouvelles questions surgissent tout naturellement. Y a-t-il des montagnes sur la Lune ? Si oui, quelle taille font-elles ? La roche dont elles sont faites, est-elle la même que sur la Terre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...